6 février 1998, le préfet Claude Hérignac est assassiné alors qu'il se rend à un concert de musique classique. La Corse est sous le choc. 22 ans plus tard, Yvan Cologne, Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, présentés comme les principaux acteurs du commando, sont toujours sous les verrous. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Pierre Alessandri a cru pouvoir revenir en Corse. Le tribunal de l'application des peines s'était prononcé en faveur d'une semi-liberté à Borg. Mais après appel du parquet, la justice a dit non le 30 janvier dernier. La motivation n'est pas du tout juridique, elle est exclusivement politique. Dans la décision, on parle, il est question de crimes odieux, il est question d'attaque à l'État, et il est question d'effectivité de la peine quand on s'en prend à l'État et qu'on commet un crime odieux. Voilà les motivations qui sont, à mon sens, politiques et non pas juridiques du refus de libération conditionnelle. Un carcéré à Poissy, Alain Ferrandi, condamné lui aussi à la réclusion criminelle à perpétuité, s'est vu refuser toutes ses demandes de rapprochement et de libération conditionnelle. La peine est accomplie, la peine est assumée, tous les interlocuteurs, les intervenants du milieu carcéral considèrent qu'effectivement, M. Ferrandi pourrait bénéficier d'une semi-liberté. Je rappelle que c'est également une forme d'exécution de la peine. Incarcéré à Arles, Yvan Colonne espérait lui aussi rejoindre une prison en Corse pour se rapprocher de ses parents. Sa demande a été refusée. Joint par téléphone, l'avocat de la famille Rignac n'a pas souhaité s'exprimer.